Sagittaire et ascendant de Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois d'août, vous êtes un petit peu comme la Valence, vous tirez votre épingle du jeu, quoique ça dépend de votre date de naissance. En tout cas, le premier décan sera plus favorisé que les autres. Mais en début de mois, ce sont le deuxième et le troisième décan qui reçoivent les influx solaires qui viennent du Lyon, votre secteur de voyage. Donc forcément, vous allez voyager. Ou alors, vous vous mettrez en situation de vous sentir dépaysé. Ça peut se faire, ça peut être même dans votre tête. En tout cas, c'est une bonne période pour vous détendre. Quoique, je ne suis pas sûre que le deuxième décan pourra vraiment se détendre. Quoi qu'il en soit, après le 22, le soleil quittera le Lyon pour la Vierge. Et là, c'est votre carrière qui sera au premier plan. C'est-à-dire, ce à quoi aussi vous accordez le plus d'importance. Alors, ça peut être votre carrière, ça peut être votre relation avec votre conjoint, ça peut être les enfants. Voilà, vous vous accorderez de l'importance à ces domaines-là. Et en même temps, vous serez obligé de respecter une discipline, de vous montrer un peu plus rigoureux que pendant la période où le soleil était en Lyon et où, bon, il n'y avait pas de limites. À partir du moment où il sera en Vierge, il faudra vous cadrer, vous mettre des limites dans la rigueur et peut-être aussi la volonté de bien faire. Du côté de vos activités, gérées par Mars et par Jupiter, qui est votre maître, eh bien, justement, les deux planètes vont être conjointes. Et elles vont être conjointes face à vous, en gémeaux. C'est-à-dire, c'est les autres, par rapport à vous, qui sont sous l'influence de cette conjonction de ces deux planètes qui, en plus de ça, forment une dissonance avec Saturne. C'est un petit peu difficile à interpréter, je ne vous le cache pas. Vous serez certainement entourés de personnes avec qui vous serez en compétition, si vous êtes sportif, ou avec qui vous serez en conflit, si vous êtes vous-même. Essayez, on vous reprochera, certainement, la façon dont vous vous comportez. Mais, moi, je vous conseille de ne pas trop y faire attention, tout en écoutant quand même Saturne, c'est-à-dire une personne proche qui vous dira « Là, tu exagères, là, tu en fais trop, mais bon, les autres vous mettront en colère, c'est sûr. » La façon dont ils se comporteront, les polémiques qu'il va y avoir, parce que forcément, avec ces deux planètes en gémeaux, qui est déjà un signe, au départ, qui aime la polémique, qui aime les discussions, je veux dire, il va y en avoir. Je peux vous dire que ça ne manquera pas. Côté sentiments, c'est pas non plus... Je veux dire, vous n'allez pas vous emballer. Au contraire. Vénus va occuper la Vierge à partir du 5 et jusqu'au 29. Donc, vous serez obligés, là aussi, du côté sentiments, couple, d'observer une certaine discipline, une rigueur, de rester sur des rails, de vous intéresser à l'autre, de lui donner un petit peu la priorité. Sinon, bon, il y aura des histoires, il y aura des conflits, vous voyez. Bon, restez sur des rails, en tout cas, si vous êtes en couple, faites en sorte que l'autre soit un petit peu satisfait et rassurez-le ou rassurez-la si jamais vous sentez que votre partenaire ne se sent pas en sécurité avec vous. Maintenant, si vous êtes célibataire, bon, peut-être que vous vous disperserez un petit peu. La Vierge est un signe de dispersion. Mais bon, avec des personnes qui, finalement, au bout de quelques jours, ne vous plairont plus. Je ne pense pas que vous fassiez une rencontre vraiment exceptionnelle ce mois-ci. Alors, sauf si la conjonction Jupiter-Mars produit ce genre de choses. Mais franchement, ça m'étonnerait, étant donné qu'elle est en dissonance avec Saturne. Donc, même si vous rencontrez quelqu'un qui vous fait un effet bœuf, peut-être qu'il ou elle ne sera pas libre. Le 3, le 9, le 18 et le 22, ce seront les meilleures journées de ce mois. D'abord, bon, pour voyager, pour aussi faire régner une sorte de justice et d'équité autour de vous. Et puis, ensuite, pour reprendre le travail et observer les rituels habituels. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous savez ce que vous pouvez faire. Consultez nos réseaux sociaux ou nous écoutez dans nos lives du mardi et du vendredi. Quoique, mois d'août, on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances. En revanche, bon, on sera là pour les consultations. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, d'analyser votre thème, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Très bonnes vacances à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada